Vous êtes sur RTL. Les ennuis s'avolent en escadrille, disait Jacques Chirac. Ségolène Royal est en train d'en faire l'expérience. Hier, l'ancienne ministre a révélé sur Facebook qu'elle allait être débarquée de sa fonction d'ambassadrice des pôles. Très exactement, le Quai d'Orsay lui a rappelé son devoir de réserve. Et comme elle n'a pas l'intention de retenir ses critiques contre le gouvernement, on peut considérer qu'elle est sur un siège éjectal. Mais depuis plusieurs semaines, Ségolène Royal est également mise en cause pour son utilisation des moyens mis à sa disposition. Et on apprend aujourd'hui que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Bonsoir Thomas Proutot. Bonsoir. L'ambassadrice aurait un peu mélangé les genres. Absolument, le parquet financier enquête sur l'utilisation de l'enveloppe annuelle attribuée à Ségolène Royal pour sa mission, ainsi que sur l'emploi de ses trois collaborateurs. Et cela suite à des informations de presse qui avaient mis en cause l'ancienne ministre cet automne. Témoignage à l'appui. L'ambassadrice Dépaule est soupçonnée d'avoir mis à contribution ses moyens et son équipe pour la promotion de son dernier livre, mais aussi pour de nombreux déplacements politiques en France sans rapport avec sa mission. Les policiers de la brigade de répression de la délinquance économique sont donc chargés de démêler le vrai du faux. Une enquête ouverte en novembre dernier souligne le parquet national financier, et qui n'a donc rien à voir avec l'annonce de son licenciement hier. Et Ségolène Royal vient d'assurer elle-même sa défense sur Facebook en répondant point par point. Selon elle, pas un euro de son enveloppe dont chaque centime est contrôlé n'a été utilisé à mauvais escient. Et elle affirme pouvoir justifier qu'à chaque fois que ses collaborateurs ont été vus lors d'un déplacement en France, c'était sur leur jour de congé, pièce à l'appui. Merci Thomas Proutou. Donc enquête ouverte en novembre 2019 par le parquet national financier. Alors ça c'est pour le volet financier de l'affaire. Pour le reste, Edouard Philippe a mis les choses au clair cet après-midi. Oui, on pensait que le cas royal serait réglé ce matin en Conseil des ministres, mais il n'a pas été évoqué, dit le chef du gouvernement. Cela dit, ça ne saurait tarder à entendre sa déclaration à l'issue du séminaire gouvernemental. Il y a en France près de 170 ambassadeurs, dont une vingtaine d'ambassadeurs thématiques. Ces ambassadeurs sont nommés pour accomplir une mission, qui est une mission diplomatique, qu'ils sont tous astreints à une obligation et à un devoir de réserve, ce qui se comprend parfaitement. Un ambassadeur s'est fait pour faire de la diplomatie. Nous avons demandé à Madame Royal quelle était sa position sur cette nécessaire obligation de réserve et le respect qu'elle doit à cette obligation de réserve. Elle fera sans doute valoir ses observations et nous avons l'occasion de prendre une décision après avoir lu et réfléchi à ses observations. Edouard Philippe au micro-RTL de William Galibert.